Salut, c'est Philippe et Annalie, on est très content d'être ici, moi ça fait longtemps que peut-être vous me voyez sur les camps, je crois que je suis né ici en fait, je suis né lors d'un mouf-a-pouf ici, mais en fait je suis là depuis 2004 et j'ai été recruté par Chris Tart. Moi j'ai commencé en tant qu'anime des Rouges, c'était les années 2004 jusqu'à 2009 à peu près, et après j'étais plus dans l'équipe programme et donc c'est trop marrant parce que pendant genre 9-10 mois à l'avance, on se triture le cerveau, on cherche des jeux pour le matin, pour le mouf-a-pouf, pour les jeux de mousse, pour même le narratif pendant l'année avec qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes, au micro, qu'est-ce qu'on va leur faire vivre comme environnement, comment on va les faire voyager dans leur tête et les embarquer avec nous dans nos activités de folie et c'est trop marrant parce qu'être en contact avec les jeunes ça me ressource, ça me donne plein plein d'énergie. On a beaucoup de joie d'être avec la jeunesse et Annalie et moi on s'occupe aussi de l'enfance et des ados à notre église locale à Anthony. On est très contents et je remercie aussi Parole de Vie parce que ça fait plusieurs années qu'ils m'ont entraîné et formé aussi au métier de directeur. J'ai récemment passé mon BFD avec Parole de Vie aussi et je suis encouragé de voir d'autres qui se lèvent et qui font la même chose et pour que vraiment on s'occupe de plus en plus de notre coeur de métier et même tous ces bénévoles, ces amis qui viennent avec nous, qu'on recrute à travers l'année, c'est super de les voir qui passent leur BAFA, qui s'investissent dans le ministère ou dans leur église locale et qui voient tous les dons naturels et spirituels qu'ils ont et qu'ils peuvent mettre vraiment au service du Seigneur et de l'avancement du Royaume. Et c'est vraiment super encourageant de voir année après année des campeurs qui viennent avec des amis ou des gens de leur famille, des cousins et ces campeurs qui connaissent peut-être pas forcément le Seigneur et qui entendent, qui comprennent, qui reçoivent l'évangile de Jésus-Christ et qui sont ainsi sauvés et on est vraiment très reconnaissant pour le Seigneur pour tout ça. J'ai le travail aussi de missionnaire auprès du peuple juif avec Life in Messiah depuis 1998. Avec ma femme, on s'est rencontrés en 2006 aux Etats-Unis lors de nos études théologiques et donc juste après, quand on est revenu en France en 2011, on a recommencé nos activités ici et avec Parole de Vie. Moi j'ai commencé à être bénévole avec Parole de Vie une fois qu'on est venu en France. J'ai déjà connu un peu les Parole de Vie aux Etats-Unis et ça faisait partie aussi de quelque chose que mes parents ont fait quand ils étaient jeunes aussi, ils étaient à Nîmes aux Etats-Unis avec Parole de Vie, donc ça fait partie aussi de ma famille. Et mon papa, il a grandi au Brésil, il connaissait Parole de Vie là-bas aussi. Et ça fait que quand j'arrive en France, c'était très, c'était quelque chose qui était très facile pour moi de faire partie de l'équipe. Et les premières années, j'ai aidé avec gérer les Animes à faire de bénévolat en été. Ce qui est super chouette, c'est que je vois les filles que j'avais dans les petits groupes, là, ils reprennent. Eux, ils ont leur propre petit groupe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est vraiment dans les disciples là, de former les gens avec la Bible, de comprendre comment améliorer leur marche avec le Seigneur. Et j'ai vraiment, je suis très reconnaissante de ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne manière d'avoir des jeunes qui s'engagent pour accomplir la grande mission ici en France et partout dans le monde. Moi, j'aime bien aider avec les enfants du staff parce que mon cœur, c'est vraiment avec l'enfance et c'est quelque chose que j'aime bien. Et maintenant, j'ai de plus en plus à cœur de vraiment aider le staff qui ont besoin dans tout ce qu'ils ont besoin de plus. Vraiment être à leur service et à les aider pendant l'année aussi. On reste en contact et on garde des bons souvenirs pendant l'été ensemble aussi. Et c'est vraiment comme une grande famille.